Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Boz Fortin. Bienvenue à Écouter même de loin. Mon nom est Mathieu Fortin, votre animateur. Je suis dans mon studio. On peut voir en arrière-plan un mur de briques rouges. Je porte un t-shirt noir, un chapeau noir, une petite barbe et je suis caucasien. Mes invités, Annette et Mélisandre. Annette est d'origine indienne, porte une tuque foncée, porte une barbe foncée également et une chemise carottée brun et gris. Mélisandre a les cheveux attachés. Elle est caucasienne et porte un vêtement du haut avec des petits motifs qui me semblent presque fleuris. Et elles sont dans une salle où on peut voir un mur rose en arrière-plan. Alors, bonne écoute. À la balado aujourd'hui, on reçoit Mélisandre et Annette des Bordéliques. Vous nous présentez un projet qui s'appelle Bercaille. Ça mélange musique, danse. C'est un peu cloulesque aussi par vous. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce concept-là? Parce que ça mérite quand même deux belles cultures ensemble. Donc, parlez-moi du projet Bercaille. Bercaille, c'est l'histoire de Romaine et Tibarro. Dans le fond, c'est Tibarro qui est un nomade. On est parti de l'archétype du quêteux, donc quelqu'un qui se promène beaucoup, qui change de place. Et puis, il débarque chez Romaine, qui est une jeune femme très casanière, toujours chez elle, qui fait toujours les choses de la même façon. Et puis, le spectacle, dans le fond, c'est qu'on assiste à la rencontre de ces deux personnages-là qui sont très différents. Donc, qui vont tenter de s'apprivoiser dans leurs différentes approches de la vie à travers la musique et la danse. Puis, qui vont aussi trouver ce qui les unit malgré leurs différences. Puis, qui vont trouver, dans le fond, un terrain d'entente, une façon de se rencontrer. Et puis, tout ça se passe à travers le jeu théâtral, physique et clownesque, et à travers la danse et la musique. Donc, il n'y a pas de parole, mais on comprend très bien l'histoire. Tout est porté par musique, danse, posture du corps, expression faciale, etc. Parlez-moi de cette combinaison-là de musique et de tradition qui baigne dans Bercaille. Absolument. Il y a vraiment plusieurs traditions qui sont incluses. Les instruments dans ce spectacle proviennent des différentes régions de l'Inde. Donc, moi, j'ai une origine moitié indienne et moitié franco-ontarienne. Ma mère, qui est venue du Saguenay, s'établie à Sudbury. Je suis venu à Sudbury. Puis, donc, la création de ce spectacle m'a permis d'aller explorer mes origines autant québécoises qu'en Inde. Donc, il y a plusieurs instruments. Il y a le Ravanata, qui est en primeur, une sorte de violon folklorique indienne qui est possiblement à l'origine de tous les violons d'aujourd'hui. C'est un très ancien instrument, un instrument joué par des nomades au Rajasthan. Il y a aussi le Kanjira, un petit tambour indien qui est associé avec le sud de l'Inde, la jaw harp, la bombarde, qui est joué aussi traditionnellement en Inde, comme dans beaucoup de parties du monde. Oui, je ne savais pas. Oui, au niveau de l'instrumentation, toujours, il y a des cartels, des petits bâtons de bois qu'on frappe ensemble. clac, clac, clac. Et puis, il y a aussi un petit barreau qui arrive chez Romaine, va découvrir un violon. Et c'est peut-être la première fois qu'il voit un violon. Et ce violon est accordé en vielle. Donc, il est accordé dans un accord qui est plutôt commune ici au Québec, dans les musiques traditionnelles. Donc, c'est ça. Et il va jouer avec son archet de Ravanata sur le violon. Et il va apprendre la musique d'un membre de la famille à Romaine. Alors, dans l'histoire, Romaine, le violon qu'elle a, c'est le violon de son grand-père. Donc, c'est très important pour Romaine, l'héritage familial, la tradition et tout ça. Donc, on va vraiment toucher aux traditions québécoises à travers ça, par le violon, le jeu de violon. Mais d'autres éléments aussi, comme au niveau de la danse, j'intègre beaucoup de gigues québécoises traditionnelles, mais c'est métissé avec la danse contemporaine et du ballet, tout ça. Mais il y a une forte base en gigues traditionnelles québécoises. Puis, voilà, avec le violon aussi. Donc, on imagine que c'est le grand-père de Romaine qui lui aurait légué tout ça, entre autres. Et puis, le fantôme de ce grand-père-là revient à un moment donné dans l'histoire. Il est comme réveillé par Tibarro qui se met à jouer son violon parce qu'elle, elle ne joue pas de violon, mais il fait juste être là puis il décore. Il a l'air de poussière pour l'instant. Oui, exactement. Sauf que là, il prend vie grâce à Tibarro qui est là, qui sait jouer du violon. Donc, ça ravive le souvenir du grand-père. Il y a cet échange de culture-là, puis vous partagez un peu de votre culture à travers ça aussi, vos origines. Quel est l'élément culturel dans lequel vous êtes le plus fier que vous présentez dans ce spectacle Berkhaï? Moi, je trouve que de présenter le Ravanatha, que c'est le violon folklorique, j'ai quasiment envie d'aller en chercher un en bas, mais c'est que c'est un violon qui est joué par une tribu au Rajasthan. Et cette tribu, même dans cette tribu, les jeunes n'ont plus de raison d'apprendre cet instrument-là, qui sert depuis des multitudes de générations à raconter des histoires. Et donc, ces gens-là se promenaient de façon nomade à travers du Rajasthan, en racontant des histoires accompagnées des chants et de leur instrument. Pour moi, c'est comme une mission personnelle de faire connaître et valoir cet instrument un peu plus, parce que c'est très rare de le voir. Et même si on lui attribue ce titre de l'instrument au Rajasthan, le plus ancien au monde, il n'est pas célèbre. Très peu de gens ont entendu parler de cet instrument, même à l'intérieur de l'Inde. Beaucoup de gens ne savent pas que ça existe. Et pourtant, sa sonorité est très envoûtante. J'ai la permission et même l'encouragement de mon maître en Inde d'aller diffuser ce spectacle, pas le spectacle, mais l'instrument, de m'en servir dans autant de contextes que possible pour susciter l'intérêt. Donc, pour moi, c'est une partie de ma mission personnelle, en tant que violoniste, d'amener l'attention vers cet instrument qui est un peu mouvante et ne devrait pas l'être. On est vraiment chanceux d'avoir Annette qui joue le Rabonata avec nous dans le spectacle. C'est vraiment une richesse incroyable de l'avoir. Berkay, présenté par Les Bordéliques, Mélisande, Annette, merci beaucoup d'avoir discuté avec moi. Félicitations pour ce que vous présentez. Ça fait vraiment ma curiosité. J'espère vous voir présenter ça partout en Ontario dans la francophonie canadienne. Merci beaucoup. Merci à toi, Mathieu.